Comme vous le savez sûrement, la saison 3 de Sea of Teas en collaboration avec Disney et Pirates et Carib vient de sortir et je vous propose dans cette vidéo de tout simplement découvrir toutes les nouveautés liées à cette mise à jour. C'est parti ! Salut à tous les gars, j'espère que vous allez extrêmement bien. Comme dit précédemment dans l'introduction, aujourd'hui on va s'attaquer aux informations concernant la saison 3 de Sea of Teas qui vient de sortir hier. J'étais en live évidemment, venez me rejoindre en live tous les soirs à 20h. Le lien est dans la description, Twitch le vrai d'Ophi, vous connaissez. Dans cette vidéo du coup, on va faire un rappel rapide et on va essayer d'être assez efficace concernant cette mise à jour. On va commencer par regarder la vidéo d'introduction d'ici quelques instants. Puis dans un second temps, on ira directement in-game pour voir toutes les nouveautés apportées par la mise à jour. On commence donc du coup avec la vidéo de présentation, c'est parti les gars ! Demande s'apprête à se rencontrer avec la sortie de Sea of Thieves, vive la piraterie ! Ah la traduction c'est vive la piraterie, ok. Une histoire arrivée du livre au côté du capitaine Jack Sparrow et bien d'autres personnages de Pirates des Caraïbes... Donc toutes les fables, mesdames et messieurs, tout ça on les a vus nous hier en stream. Et je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Alors rejoignez l'aventure ! Des fables ! Là voilà, ça c'est encore la fable de Sea of Thieves ! La saison 3, mesdames et messieurs, ça va vite ! La saison 3 débarque avec 5 nouvelles fables du filibustier ! Donc vous entendez 5 nouvelles fables les gars ! Sur le thème de Pirates des Caraïbes ! Jack Sparrow pour découvrir de vastes nouvelles zones, résoudre des énigmes et défendre la mer des voleurs face aux ténèbres ! Tous ceux assez courageux pour défendre la vie de pirate seront grandement récompensés en promotion, en réputation et en cosmétiques ! Dégueulasse par contre ces canons-là ! Notamment les éléments du chagrin engloutis ! De nouvelles menaces émergent ! Nouveaux ennemis en aventure ! Des fantômes de la mer des damnés ! Et différentes sortes de grabiers, tous prêts à se dresser férocement contre vous ! Mais il n'y a pas que des dangers à l'horizon ! La saison 3 apporte aussi de nouvelles tâches ! Et 100 niveaux de renommée, récompensés par des butins captivants qui sont gratuits pour tous les joueurs ! Ça les gars, on ira la voir directement in-game ! On ira la voir directement in-game, le pass de combat on ira le voir ! Très sympa ça là-dedans ! Il y a aussi des récompenses exclusives pour les pirates légendes ! Évidemment la figure de proue à droite, incroyable ! Avec la veste des constellations de Suds ! Et la figure de proue du vaisseau des damés ! La saison 3 apporte également de nouvelles récompenses d'émissaires ! Alors gravissez les échelons de chaque société et exhibez votre expérience avec ses éléments de navire et ses armes ! Légendaire ! Oh ! L'arrivée du tromblon et du sniper les gars ! Ça j'avais même pas vu ! J'avais même pas vu ! Il débloquera l'accès à 11 objets uniques premium ! Et ça du coup c'est pour le Plunder Pass payant cette fois ! Que je vous ferai sûrement gagné en stream un de ces 4 ! Et là c'est le costume de Pégase ! Très sympa les armes aussi ! Célébrer la sortie de Sea of Thieves ! Vive la piraterie ! Le pirate Emporium ! Et là il y a de la nouveauté les gars ! Regardez bien ! Là il y a de la nouveauté ! Les objets inspirés de l'univers de pirates des Caraïbes ! Faites cap vers de nouveaux horizons avec style ! Les costumes ! Avec l'ensemble de costumes de l'équipage de Jack Sparrow ! Accompagné de 8 attitudes inspirées de ce capitaine si singulier ! Vous retrouverez aussi le part de chien galeux pour vos aventures ! Le chien galeux ! Un fidèle cabot capable de déverrouiller le cœur des pirates les plus grincheux ! Préparez-vous à l'abordage ! Les nouvelles armes ! Et forgez votre légende à travers les mers ! Avec l'ensemble d'armes de navires de la liberté éternelle ! La liberté éternelle ! A.k.a. le Black Pearl ! Un dommage de l'orgueux au navire le plus rapide ayant jamais écumé les flots ! Incroyable les gars ! Et ça aussi je vais vous en parler un peu plus tard ! Alors départez-vous pour une aventure épique avec Jack Sparrow ! Pour protéger la vie de pirates ! Combattre de féroces adversaires ! Accumuler des richesses et plus encore ! Avec la saison 3 de Sea of Thieves ! Let's go les gars ! Bon voilà on vient de voir du coup la vidéo de présentation de la mise à jour ! Comme vous l'avez vu il y a beaucoup de nouveautés ! Évidemment bon la plus grande partie ça va être les fables évidemment ! Vu que là on est sur une saison qui est en collaboration avec Disney ! Ce qui est incroyable il faut quand même le souligner ! Comme vous l'avez vu 5 nouvelles fables que j'ai faites moi du coup en stream ! Je vous en ferai sûrement un best of ! Dites moi si ça vous intéresse dans les commentaires ! Je pourrais peut-être vous sortir ça dans la semaine ! Et ensuite à part les fables du coup on a vu qu'il y a quelques changements in-game ! Et ça on va aller directement lancer le jeu pour voir ! Je pense que c'est la meilleure chose à faire ! On est parti les gars ! Ok les gars on se retrouve directement au lancement du jeu ! Et là j'étais obligé de m'arrêter au moins quelques secondes sur cet écran de chargement ! Et cet écran d'entrée en jeu qui est juste incroyable les gars ! Donc je vous laisserai faire pause si vous voulez voir un peu plus les détails ! On a plein de petites rêves sympas ! Bref je vous laisserai faire pause ! Mais il fallait que je m'arrête là-dessus ! C'est quand même plutôt sympa et plutôt stylé je trouve ! Je pense que c'est l'un des écrans d'entrée qu'on a eu et qui est le plus réussi à mon goût ! Donc là vous voyez que dès qu'on arrive in-game il y a déjà une grosse grosse différence avec ce qu'on avait avant ! Déjà on voit notre personnage ! Ça je trouve que c'est très très bien ! Avant il fallait d'abord lancer une game, sloop etc. pour la voir ! Vous avez du coup maintenant une nouvelle interface quand vous lancez le jeu dans Découvrir ! Donc nouveauté qui correspond du coup à tout ce qui arrive ! Évidemment les Twitch Drops ! Rendez-vous du 25 au 27 juin ! Tous les soirs en stream à partir de 20h si vous voulez récupérer ces objets très très rares obsidiennes ! La pub est terminée ! Le Pirate Emporium, la saison 3 et Découvrir Vif de la Piraterie ! Donc voilà vous avez ce petit onglet Nouveauté évidemment ! Le petit onglet Pirate Emporium pour aller dépenser vos pièces anciennes ! Et l'onglet Jouer qui revient au même que celui-ci en haut ! Quand vous cliquez sur Jouer vous retrouvez ici et vous voyez que du coup ils ont sorti un mode de jeu à part exprès pour vivre la piraterie ! Donc on se retrouve non plus avec deux modes de jeu comme on avait l'habitude d'avoir à savoir Aventure et Arène ! Mais maintenant trois ! A voir du coup si celui-là va rester tout le temps ou s'il est simplement éphémère le temps de la sortie de la mage ! Pour permettre à tout le monde de la découvrir tranquillement de son côté ! Quand on va dans Aventure vous voyez qu'on a aussi un petit changement au niveau graphique des interfaces ! On va lancer par exemple un Galion parce que je vais vous montrer quelque chose et le Galion sera utile pour après ! Ça aussi vous avez ça a changé ! Et là vous avez ceci pour confirmer ! Donc les interfaces ont changé, elles sont selon moi plus jolies ! Regardez jusqu'ici ça change aussi ! C'est un détail, on est bien d'accord là-dessus c'est un détail mais c'est un petit détail qui est sympa ! Ok les gars on se retrouve directement in-game et je vous propose de commencer tout simplement par le Plunder Pass évidemment ! Du coup palier 1 vous avez directement comme d'habitude une petite émote quand vous achetez le Plunder Pass payant ! Sinon gratuit on a juste là, hop, on a ça directement ! Là on retrouve du coup l'horizon bleu qu'on va retrouver aussi en voile et qu'on va retrouver plusieurs fois ! Alors que pendant le Plunder Pass payant on va avoir du coup ce pavillon de rage tonitruante ! Et c'est tout un chipset de bateau qu'on va retrouver dans le Plunder Pass payant tout du long ! On a une épée plutôt sympa pour le palier 15 ! On continue, on a le début du coup de ce qu'on a vu dans la vidéo de présentation donc tout l'outfit du fourbe fanfaron ! Et on a les premiers objets du Pégase ! Donc là c'est des instruments de musique, vous allez voir qu'on va avoir aussi les armes par la suite ! Encore une fois on va continuer tout le long à avoir des objets fanfaron, en tout cas les habits ! Et on voit la première arme du set Pégase, une épée très très fine qui fait penser un petit peu à une épée tout simplement d'escrime ! Hop ! Là on continue, on a encore du fanfaron ! Là vous avez quelque chose qui est assez incroyable, je l'ai dit en stream ! C'est que vous avez dans le Plunder Pass payant une émote mais pas n'importe quelle émote puisque c'est une pose d'armes ! C'est une émote qui te permet d'avoir 4 émotes à l'intérieur ! Puisque tu as une émote pour ton arme principale et une émote pour ton arme secondaire ! Mais donc ça peut être soit un pistolet, une épée, un tromblon ou un sniper ! Donc c'est plutôt sympa qu'ils nous fassent gagner ça ! Puisque là en fait au final dans un slot vous gagnez 4 émotes ! Et c'est assez intéressant ! On continue, on a donc un petit chapeau de coquillage, encore un habit, là comme je vous disais on continue de débloquer justement ce set un petit peu de la foudre de Zeus ! Là un petit pistolet sympa, flamant rose, je suis Duffy ça me fait totalement plaisir pour ceux qui ont la ref ! Hop ! Le pistolet du Pégase Saint-Yan ! On enchaîne avec le sniper du Pégase Saint-Yan ! Et vous avez aussi cette petite pelle, rien d'incroyable ! Et on termine avec le tromblon du Pégase Saint-Yan ! Et là il y a quelque chose qu'il y a à noter les amis, c'est que pour la première fois il me semble dans un pass de combat, on a les 4 armes d'une même catégorie, donc là le set Pégase, on a les 4 armes, donc le tromblon, le sniper, l'épée et le pistolet ! Donc ça rajoute vraiment selon moi de l'intérêt à acheter le pass de combat payant ! Parce que du coup ça te permet de jouer avec tes combos ! Que tu joues Snipe épée, que tu joues Snipe-Bompe, que tu joues Pistole épée, ce que tu veux ! Tu auras la possibilité de jouer avec un combo Pégase ! Et ça je trouve que c'est réussi et c'est bien joué de leur part ! Palier 84, on a une petite barre de Kraken de cristal, plutôt sympathique ! Et là vous voyez, du coup on a la figure de proue de rage tonitruante, donc qui va avec le chipset qu'on a vu jusqu'à présent ! Hop ! Et là on continue et on arrive Palié Saint mesdames et messieurs ! Et c'est là que les récompenses sont les plus belles évidemment ! Donc pour tous les joueurs au Palié Saint, on aura la cicatrice de l'horizon bleu ! On a ensuite pour les pirates légendes, figure de proue mesdames et messieurs, quelle figure de proue ! Figure de proue du vaisseau des damnés ! Et enfin donc pour le Plunder Pass payant, on retrouve du coup un costume de Pégase scintillant ! Très 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 stylé ! Là on en a fini ! Tant qu'on est ici, je peux vous montrer rapidement dans les fables du Fliplistier, on a l'arrivée du coup des 5 fables ! On a donc vive la piraterie, je peux vous montrer rapidement les récompenses ! On a donc ce chapeau qui est une référence directe à la fable mais je ne vais pas vous spoil au cas où vous ne les avez pas encore faites ! Vous avez aussi ces voiles là ! Sur la fable 2 on a un coutelas et on a aussi une encre ! Ensuite pour moi la plus intéressante c'est à la fable 3 puisqu'on peut débloquer comme vous pouvez le voir l'intégralité de ces objets ! Donc tous les instruments de musique plus du coup la choppe ! Ce sont les instruments de base mais en version fantomatique, en version fantôme que je trouve très très intéressant ! Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ça ! Pour la fable 4 on débloque ce magnifique pistolet ! Et cette magnifique figure de proue ! Et enfin pour la fable 5 on ne va pas changer une équipe qui gagne apparemment ! Ce magnifique canon ! La coque de bateau qui est tout aussi belle ! Et le petit chien des marins donc je ne l'ai pas encore débloqué mais ça c'est une petite rêve qui est sympa ! Donc voilà pour la crompense de fables ! Maintenant qu'est-ce qui change concrètement sur l'avant-poste quand on spawn ? On va aller voir ça ! Un nouveau bâtiment est là ! Sur tous les avant-postes mesdames et messieurs un nouveau bâtiment est là ! Et vous avez tout simplement la naufragée ! Bon, quand vous avez fait les fables vous savez qui c'est réellement ! Mais ça je ne vais pas vous spoil donc je vous laisserai aller les faire ! Vous avez ce personnage là ! Et là sur le pan du mur vous avez toutes les fables ! Avec du coup une petite déco qui représente un peu ce qu'on va trouver dans la fable ! Donc la première fable vive la piraterie ! La deuxième le naufragé du pearl ! Le naufrage du pearl je crois que c'est ? Oui c'est le naufrage du pearl ! La troisième capitaine des damnés ! La quatrième du coup frère de l'ombre ! Et enfin la dernière les seigneurs de la mer ! Quand vous vous allez arriver là il y en a certaines qui vont être bloquées évidemment ! Puisqu'il faut les faire dans l'ordre ! Autre nouveauté à côté de quasiment tous les avant-postes ! Vous avez du coup ce genre d'édifice, ce genre d'endroits ! C'est tout simplement les endroits où il y aura des portails qui vont s'ouvrir ! Sur certaines fables vous allez rentrer dans des portails qui vont vous emmener dans une autre dimension ! Et du coup ça se passe à partir de ces cailloux ! Ça c'est pour les nouveautés que vous pouvez retrouver directement à l'avant-poste ! Maintenant si on parle des différents vendeurs ! Vous avez quelques nouveautés ! On va commencer par les armes puisqu'elles sont juste là ! En termes d'armes vous avez un nouveau set qui est du coup le set de chasseur de lobe ! Le sniper est comme ceci ! Le tromblon comme ceci ! Voici l'épée ! Et voici le pistolet ! Autre nouveauté du coup maintenant au niveau des outils ! Comme je vous l'ai dit, vous avez l'arrivée des outils du chasseur de lobe ! Hop ! Donc vous pouvez tout avoir ! Donc le seau, la boussole, l'accordéon, le tambour, etc... Vous allez dans n'importe lequel, vous scrollez ! Et là vous voyez, vous avez le tambour de chasseur de lobe ! Enfin on termine du coup par ce qui est potentiellement le plus intéressant ! Les habits ! Un set d'habits pour le chasseur de lobe ! Mais on a aussi l'arrivée pour les habits, uniquement pour les habits cette fois ! Des habits fond de cales crasseux ! Donc une nouvelle variante des fonds de cales ! On va finir en beauté avec le Pirate Emporium ! Evidemment, il y a beaucoup de nouveautés en Pirate Emporium ! Evidemment, tout ce qui est payant est magnifique ! Là-dessus, on se fait pas de soucis ! Donc on arrive sur le Pirate Emporium, il y a beaucoup de choses ! On a tout d'abord le Plunder Pass ! Plunder Pass classique, celui que je vous ai montré ! Qui est achetable du coup pour 9,99€ ! Ensuite on a du coup le chien de cachot ! Référence à Pirates des Caraïbes, vous l'aurez compris ! On a le lot d'armes de la Liberté Éternelle ! C'est différent sur le bateau qu'on va voir juste après ! Ensuite on a évidemment pour 999, pièces anciennes encore une fois ! Le costume classique du Capitaine Jack Sparrow ! Et il faut savoir aussi que si j'achète ce pack et que je joue avec un ami à moi ! Mon ami n'a pas besoin d'acheter le pack mais il pourra quand même utiliser les différents membres d'équipage ! Ça c'est plutôt sympa ! Donc voilà pour le costume, très sympa ! Et là mesdames et messieurs, on a le navire de la Liberté Éternelle ! Qui fait du coup référence, vous l'aurez compris, au Black Pearl ! Donc incroyable ! Et on va aller vous le montrer directement ! C'est pour ça du coup qu'au début je vous ai dit que je vais lancer un Galion ! On a directement comme vous pouvez voir sur la figure de proue, une fumée qui sort de la figure de proue ! Ça a vraiment vraiment stylé ! Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ! Les canons sont comme ceci ! Des canons assez simples ! Hop ! Avec des chaînes ! Pour viser etc... C'est pas gênant ! On a l'encre ici ! Encre qui est vraiment costaud ! Simple mais costaud ! Avec des chaînes en dessous ! Pour rappeler les chaînes qu'on retrouve sur le canon ! A l'avant, pour vous montrer rapidement ! On a du coup cette fumée, cette brume qui sort du bateau qui est incroyable selon moi ! Vous voyez à l'avant donc ! C'est la même figure de proue que le Black Pearl ! La différence près ! Dans les mains, on n'a pas un oiseau qui représente la liberté ! Mais on a du coup une perle noire référence au Black Pearl ! La barre mesdames et messieurs ! Barre qui est assez simple ! Barre assez simpliste ! Il fait nu donc je vais vous allumer comme ça ! Barre assez simpliste ! Hop ! Comme ceci ! Petit défaut pour la barre que je dirais que j'ai trouvé ! Quand vous allez dessus, elle est assez basse ! Donc vous avez pas de champ de vision réduite ! Alors ça c'est bien ! Par contre vous voyez, là je ne vois pas quand est-ce que je suis droit ! Il faut que je baisse mon écran pour avoir le petit anneau que vous voyez en bas là ! Que je vous zoome actuellement ! Et savoir du coup si ma barre est droite et compter mes tours de barre ! Et en parlant de défauts, pour le coup il y en a un autre que je vais vous évoquer tout de suite ! Et ce sera le dernier ! C'est tout simplement comme vous pouvez le voir au niveau des voiles ! Les voiles sont très bien car elles sont entièrement... Enfin elles sont déchirées de partout comme vous pouvez le voir ! Et ça sur toutes les voiles ! Ça vous permet de prendre des informations que vous ne pourriez pas prendre en temps normal ! Par contre comme vous pouvez le voir en bas ! La ligne, et c'est ça qui est très important sur les voiles, la ligne du bas n'est pas déchirée ! Les voiles qui ont le bas déchiré sont les voiles les plus utilisées et les plus intéressantes à jouer ! Tout simplement parce que quand on est à la barre, elles ne nous cachent pas l'horizon ! On voit les bateaux devant et sur les côtés ! Et le problème de ces voiles là c'est qu'elles ne sont pas déchirées ! Vous voyez elles sont très très peu déchirées en bas ! Comme vous pouvez voir si j'allume ! Et ça c'est le petit soucis du bateau ! Mais sinon à part ça le bateau est quand même je trouve très très réussi ! Voilà les amis on en a terminé pour ces nouveautés de la saison 3 de Sea of Thieves ! En collaboration avec Disney et Pirates des Caraïbes ! J'aurais pu prendre le temps de vous parler aussi de ce qu'on a vu précédemment dans le trailer ! Notamment par exemple les fantômes qui spawnent aussi en aventure et que vous pouvez affronter ! Ou encore tous les mobs aquatiques qu'on a vu aussi ! Mais voilà le trailer les a déjà présentés donc je ne vais pas m'attarder là-dessus ! Je vous ai présenté les gros points et les nouveautés générales si je puis me permettre de la mise à jour ! Il y a peut-être des choses que j'ai oublié encore une fois n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ! En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile ! Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like pour soutenir ! Abonnez-vous c'est totalement gratuit ! Je sors énormément de vidéos sur Sea of Thieves ! Et puis moi je vous dis bon après-midi, bonne soirée ! Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo ! On se voit très très bientôt sur Youtube ou sur Twitch !